Bonjour et voici la suite du tutoriel Mailpress. Nous allons voir maintenant la gestion du widget disponible dans les widgets, donc apparence, widget de votre blog WordPress. Vous accédez donc ici à votre widget qui est disponible dans cette partie. Vous cliquez, glissez, déplacez et vous le posez dans vos sidebars, etc. Et vous accédez au paramétrage en cliquant sur la flèche ici. Donc vous voyez ici, moi j'ai paramétré le titre, le bouton, donc le texte du bouton à régler ici. Et si vous désirez activer ou non, le lien et la gestion de l'abonnement. Donc moi je vous conseille de le laisser. Là vous pouvez précharger le CSS, le jQuery et le JavaScript dans votre convenance. Une fois que vous avez géré le widget, vous cliquez sur enregistrer et votre widget est effectivement enregistré et visible dans la colonne droite de votre blog WordPress. Donc on peut le voir directement ici. Ici, si on regarde ici, donc à l'adresse de votre blog, dans la colonne de votre blog WordPress, ici, vous devez retrouver, voilà, abonnez-vous à notre newsletter. Donc ici, l'utilisateur rentre son email, son nom et il s'abonne en cliqueur ici. Hop, ça charge. Là, ça a échoué, on vous dit, donc il y a des réglages à faire pour que ça marche. Réglez correctement les réglages de Mailpress et tout ira bien. Donc l'utilisateur rentre sur l'adresse email, son nom et clique sur s'abonner. Donc voilà pour le widget Mailpress. Donc je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel sur WordPress et les plugins d'ici quelques jours. Merci de m'avoir suivi et à bientôt, au revoir.